En 2015, je m'appelle Martin Veil, bienvenue dans l'envoyé spécial du Petit Journal. Depuis deux ans et demi, mon boulot c'est de couvrir l'actualité partout dans le monde. Avec Félix Séger, Clément Brelet et Arnaud Bougu, on a tourné des centaines de reportages. On a été dans plus de 80 endroits différents en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. En tout, on a passé 812 heures et 55 minutes en avion, soit l'équivalent de 33 jours d'affilée passés dans les airs. Et on a parcouru 553 803 kilomètres, soit 14 fois le tour du monde. Ça fait beaucoup. Entre deux avions, on a été partout où l'actualité l'exigeait. On a évidemment couvert les grands conflits de ces dernières années. Assez incroyable, ce sont les miliciens pro-russes qui sont en train de prendre le contrôle ici. Les militaires ukrainiens, visiblement, ont décidé de se rendre. Bon, ce coup-ci, il y a un mortier qui a réussi à franchir la ligne, qui a frappé ici. Il y a déjà un blessé. Les combats commencent à devenir très violents. On va laisser les pêche-mergues à bosser. On a aussi vécu des moments historiques plus joyeux, comme la Coupe du Monde au Brésil en 2014. On a fait des interviews avec des chefs d'État. Enfin, on a essayé en tout cas. Bonjour messieurs. Pourquoi est-ce que c'est important de venir ici ? C'est un message de réconciliation peut-être aussi ? On a même interviewé un ou deux jeunes artistes pas très très connus. En gros, tu te la pètes, quoi. Ah, t'es là ? Oui, je suis là. Mesdames, messieurs, le stagiaire de mon émission, Yann Barthès. Tu te la pètes. Alors, en 2013, à la rédac du Petit Journal, on a eu envie d'envoyer sur le terrain international un journaliste jeune. Toi, à l'époque où tu étais jeune, tu ne l'es plus trop. À la rencontre des gens jeunes. Aujourd'hui, on va revenir sur certaines de tes rencontres marquantes. Oui, c'est vrai. Depuis... C'est vrai.